Ne pensez pas que je n'utilise que 10 % de mon cerveau. Ce n'est pas vrai. Et vous pouvez aussi utiliser 100 %. Il existe de nombreux moyens de mobiliser et d'activer l'ensemble du cerveau. Depuis votre conscience, êtes-vous capable de faire la différence entre un événement conscient et un événement réel ? Est-ce que ce que je viens de voir est réel, ou est-ce que je viens de le créer dans mon esprit ? Biologiquement, vous ne pourrez jamais faire la différence. Nous pourrions tous être installés ici, là maintenant. Mais en fait, c'était il y a longtemps. Nous ne sommes pas là, maintenant. Ce n'est même pas un moment réel. Comment pourrais-je savoir si c'est réel ? Eh bien, je le vois, je le ressens, je le sens et je le touche. Et puis, vous allez dormir. Et dans vos rêves, votre biologie va être activée par votre cerveau. Votre système nerveux sensoriel va expérimenter ce que vous avez fait auparavant. Et lorsque vous dormez, pouvez-vous dire si vous vivez une expérience réelle ou une expérience de rêve ? Ce n'était pas dans vos rêves. Waouh, les mystères de la physique quantique. Nous ne savons pas où nous sommes. Nous sommes heureux d'être dans cet instant probable et de faire partie de cet instant présent en même temps. Et puis, selon la mécanique quantique, nous pourrions avoir d'autres instants présents, en simultané, là, maintenant, dans lesquels nous ne sommes pas dans cette réalité. Nous sommes dans une autre réalité. Dans quelle réalité sommes-nous ? Vous vous dites, hé, eh bien, c'est celle que je ressens biologiquement. Et je vous réponds. Le ressenti biologique de vos rêves ou le ressenti biologique de la vraie vie ? La réponse est que vous ne pouvez pas savoir. Et c'est la partie la plus incroyable parce que ça laisse la porte ouverte au fait de savoir comment nous pouvons retourner en arrière et changer le passé. Ou comment, au moment présent, nous pouvons changer le futur. Nous pouvons faire plus qu'être dans notre quotidien lors des prochaines minutes et réécrire notre histoire encore, encore et encore. Nous avons tous entendu cela. Oui, nous n'utilisons que 10% de notre cerveau. Mon dieu, si seulement nous pouvions utiliser tout le reste, nous serions tellement intelligents. Mais hé, c'est tout ce que nous utilisons. Tout d'abord, d'où vient cette donnée de 10% ? Il y a longtemps, quand nous nous sommes intéressés au fonctionnement de l'organisme et à la compréhension de son évolution et des cellules qui créent les organes. Une étude concernant le cerveau a révélé un fait important. Seulement 10% du cerveau est composé de neurones. 90% des cellules dans le cerveau n'étaient donc que pas des neurones, mais s'appelaient tissu-support ou tissu-connecteur, et en prit le nom de cellule gliale. Mais ce qui est vraiment intéressant à ce propos, c'est que dans la doctrine et les principes des neurones, on pensait que les neurones étaient les cellules fonctionnelles du cerveau. Et les cellules gliales intervenaient davantage en tant que support. Donc par définition, disons-le, cela signifie que nous n'utilisons que 10% de notre cerveau, puisque le cerveau n'était composé que 10% des neurones. Pendant longtemps, les cellules gliales, une fois de plus, étaient considérées comme un tissu connecteur permettant un support physique et nutritif aux neurones. Mais lors des dernières décennies, nous avons commencé à comprendre qu'il y avait une incompréhension à propos des cellules gliales. Les cellules gliales sont beaucoup plus importantes dans le fonctionnement neurologique qu'un simple support physique. Les cellules gliales peuvent inhiber ou activer le fonctionnement des neurones. Les cellules gliales connectent les neurones. Les cellules gliales peuvent contrôler l'activité des neurones. Donc, tout d'un coup, les cellules gliales, qui étaient jusqu'à présent considérées comme des cellules passives dans le cerveau, sont en fait assez fonctionnelles et font partie intégrante de l'origine du fonctionnement du cerveau. Et l'une des manières d'appréhender cela, par une simple analogie, c'est de considérer que les neurones sont des noms dans une phrase et que les cellules gliales sont les verbes, les adjectifs, les modificateurs de tous les noms. Donc, les cellules gliales viennent compléter le tableau dans lequel les neurones sont des images figées, car quand vous ajoutez les cellules gliales, vous venez expliquer le fonctionnement de tout un être humain. Donc, les cellules gliales sont désormais considérées comme partie intégrante de l'activité neuronale. Au-delà du concept de base des connaissances en terme de neurones, qui affirme que seuls les neurones sont responsables du fonctionnement du système nerveux, il apparaît que les cellules gliales le sont aussi. Donc, désormais, nous ne faisons plus affaire à 10% du cerveau, nous faisons affaire à 100% du cerveau. Oui, vous avez accès à 100% de votre cerveau à tout moment. Mais est-ce que cela signifie que nous utilisons tout le temps l'intégrité de notre cerveau ? Et la réponse est non. Parce que nous avons commencé à comprendre ce que, quand on vit en fonction d'une trajectoire préconçue et d'habitude, ce qu'il se passe, c'est que seuls quelques neurones qui sont des neurones d'habitude sont activés. Et en conséquence, ce sont ces habitudes vers lesquelles nous nous tournons dans la vie de tous les jours. Mais si vous parvenez à mobiliser l'ensemble de votre activité cérébrale, vous pouvez élever votre conscience, votre état d'alerte et votre capacité à contrôler votre vie. Donc, pour résumer, on peut devenir l'ensemble de notre cerveau dès lors que nous commençons à penser de manière holistique au lieu de reproduire des programmes identiques encore et encore et d'activer les mêmes habitudes. Désormais, nous commençons à comprendre qu'il existe différentes manières de mobiliser l'ensemble du cerveau. Certaines d'entre elles comprennent des exercices simples comme celui qu'on appelle la gymnastique cérébrale. La gymnastique cérébrale est un exercice très intéressant pour le corps et l'intégration du système nerveux. Ma main droite est contrôlée par mon hémisphère gauche. Ma main gauche est contrôlée par mon hémisphère droit. Mais voici une histoire intéressante. Si ma main droite qui est contrôlée par mon hémisphère gauche dépasse une ligne médiane, alors elle devient contrôlée en simultané par l'autre hémisphère, parce que désormais elle est aussi dans son territoire. Donc quand vous croisez les mains ou quand vous croisez vos jambes, ce que vous faites c'est que vous parvenez à faire travailler l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche en même temps avec harmonie. Dès lors que nous activons la synchronisation cérébrale, que l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche sont mobilisés ensemble en simultané, cela active quelque chose de l'ordre du super apprentissage. Avec les deux hémisphères qui travaillent ensemble, nous avons des capacités nettement supérieures en termes de fonctionnement neuronal. Toutefois, après l'âge de sept ou huit ans, nous commençons à exprimer la dominance cérébrale, ce qui signifie qu'au cours de la journée, nous n'avons pas de synchronisation des deux hémisphères. Durant la journée, c'est comme une vague. Parfois nous sommes plutôt à droite de l'hémisphère, parfois à gauche de l'hémisphère, puis on revient à droite, puis à gauche, puis à droite. Mais nous ne sommes que dans un hémisphère à la fois. Cela s'appelle la dominance cérébrale quand un hémisphère est dominant par rapport à l'autre hémisphère. S'intégrer à nos vies est très difficile pour la dominance cérébrale, pour des raisons simples. Il a été suggéré que l'hémisphère gauche se base sur la logique et les détails, tandis que l'hémisphère droit est en réalité associé aux émotions et le général. Et cela devient très intéressant parce que si vous observez avec votre hémisphère gauche, alors toute la logique fait sens. Mais il n'y a pas de composants émotionnels. A l'inverse, si vous êtes dans votre hémisphère droit, vous êtes au point émotionnellement, mais votre logique s'effondre. Et bien, c'est ce qui nous arrive depuis que nous avons 8 ans et qui s'étend jusqu'à notre vie adulte. Si vous pouvez permettre aux hémisphères d'être en synchronisation et mis-synchronisation, alors vous mobilisez les émotions et la logique en même temps. Cela permet des opportunités en termes de super-apprentissage, lors duquel vous pouvez emmagasiner des informations très, très rapidement. Mais cela permet aussi l'émergence d'un large spectre de pensées qui comprennent un composant émotionnel ainsi qu'un composant intellectuel, ce qui est nécessaire pour avoir une bonne vision globale. Donc, si vous faites quelque chose en fonction de votre dominance cérébrale, vous mettez sous silence un composant de votre système nerveux en même temps. Et si vous faites un exercice tel que la gymnastique cérébrale et que vous vous engagez à croiser vos bras et vos jambes, quand vous faites cela, vous permettrez d'intégrer les deux hémisphères. Ce qui est très intéressant, c'est que quand on a une hémisynchronisation, nous sommes beaucoup plus calmes, sereins et capables d'exprimer des fonctions neurologiques qui viennent nous aider. Ce qui est aussi intéressant, c'est que quand vous rentrez chez vous le soir, vous allez parfois vous surprendre à voir les chevilles croisées assis sur votre chaise sans même savoir ce que vous faites. En croisant vos chevilles, vous mobilisez en réalité l'ensemble du fonctionnement cérébral. Donc, si vous vous êtes stressé au cours de la journée ou souhaitez simplement vous détendre quand vous rentrez chez vous le soir, le fait de croiser ses bras et ses jambes permet de mobiliser les deux hémisphères, de relaxer le système mais aussi de mobiliser l'ensemble du fonctionnement cérébral. Donc, vous êtes d'autant plus efficace lors de votre moment de détente. Si vous éprouvez un moment difficile durant la journée, croisez simplement les bras et les jambes. Maintenez-les ainsi et attendez 3 ou 4 minutes et vous allez commencer à ressentir le calme, vous submergez et tranquillisez d'autant plus votre esprit. Et cela va relaxer votre fonctionnement neurologique qui va être totalement reposé. Quand nous vivons en fonction des trajectoires préétablies tous les jours, que nous n'avons de cesse d'emprunter, nous commençons à nous habituer à des trajectoires très spécifiques, desquelles nous ne dévions plus et que nous empruntons encore, encore et encore. Le résultat, c'est que nous mettons de côté un grand nombre de fonctionnements cérébraux et vivons par habitude, en fonction des trajectoires qui se répètent encore et encore d'elles-mêmes. Donc, pour résumer, ce que nous devons comprendre, c'est la chose suivante. Nous pouvons utiliser 100% de notre cerveau, mais si nous allons dans la même direction, encore et encore, nous n'avons pas besoin de 100% de notre cerveau. Donc, j'aimerais simplement que vous commenciez à reconnaître que vous pouvez faire appel à la hémisynchronisation. Nous pouvons avoir les hémisphères droit et gauche mobilisés ensemble. Et soyez conscient que vous pouvez utiliser 100% de votre activité cérébrale. Quand vous faites cela, vous vous rendez compte que votre vie est plus facile, plus harmonieuse et plus saine parce que lorsque vous utilisez l'ensemble de notre système nerveux, cela va améliorer votre vie et permettre votre évolution. Et c'est important. Donc, ne dites pas, je n'utilise que 10% de mon cerveau, car c'est faux. Vous pouvez utiliser 100% et c'est à votre portée. Et pour résumer tout ce que vous devez comprendre, c'est que vous devez rester en conscience, rester éveillé et cesser d'emprunter le même chemin tout tracé, encore et encore, parce que cela va vous permettre de créer des nouvelles opportunités et de faire émerger un nouveau comportement. Mais uniquement, vous cesserez enfin de répéter les programmes en boucle. Hé, ce n'est pas fini ! Avant de continuer la vidéo, on aimerait vous présenter quelque chose. Beaucoup d'entre vous nous ont dit qu'ils voulaient apprendre l'entrepreneuriat, la psychologie, l'éducation financière et le développement personnel. C'est pour cette raison que nous vous avons sélectionné les livres audio qui nous ont le plus inspirés et qui ont littéralement changé notre vie et notre manière de penser. Le meilleur dans tout ça, c'est que votre premier livre audio est gratuit grâce à l'offre d'essai Amazon. Cliquez sur le lien dans la description et profitez de votre premier livre audio que vous pourrez écouter dans la voiture, à la salle de sport, dans les transports ou dans n'importe quel endroit que vous souhaitez.